... Je m'appelle Martin et je suis ingénieur au ministère des Armées et je travaille dans l'ingénierie système. Anthony, expert technique en ingénierie système. L'ingénierie système, pour faire simple, c'est un ensemble de méthodes qui vont permettre d'accélérer la réalisation des systèmes d'armes qui sont développés par la DGA. Ça peut être un char, un avion de combat. C'est concrètement accompagner les équipes programme d'opération d'armement dans toutes les démarches d'ingénierie. Ça peut être la captation du besoin, la rédaction du cahier des charges ou encore l'aide à la qualification. Une grande partie de l'ingénierie système, c'est anticiper les problèmes futurs avec des méthodes et des outils. C'est une combinaison matérielle plus logicielle. C'est des outils qui sont basés sur l'open source, qu'on a été trouvés dans le civil et qu'on a fait évoluer pour les besoins de la DGA. Pour que à la fois les forces et nos ingénieurs de la Direction générale de l'armement travaillent en collaboratif à distance depuis chez eux, depuis leur poste informatique. Moi j'interviens plus sur l'ingénierie dite de qualification. C'est vraiment d'aider le responsable d'essai à valider le système et à faire en sorte qu'il y ait un maximum de collaboration avec les industriels. Dans tous les grands projets industriels français, on trouve des experts d'ingénierie système. L'objectif, c'est de gagner en délai et de choisir la meilleure architecture, celle qui est la plus optimale par rapport à nos critères, qui peuvent être des critères de performance ou de coût par exemple. Mon quotidien est assez varié. C'est l'intérêt aussi de ce genre de poste. Parce que je travaille à profit de plusieurs opérations d'armement. On peut travailler sur une multitude de programmes, aussi variés les uns que les autres. Ça peut être des programmes de l'armée de terre, pour la marine, pour l'armée de l'air. Je donne aussi des formations, ça c'est un point très intéressant. Donc il y a un contact humain qui est très important. On va travailler sur le futur avion de combat. On va travailler sur la modernisation des systèmes de combat terrestre. J'ai un parcours atypique, c'est-à-dire je suis ingénieur militaire. Via l'INSTA-Bretagne, l'école nationale supérieure des techniques avancées de Bretagne. J'ai simplement postulé avec un diplôme d'ingénieur et puis une expérience professionnelle de 20 ans. On est donc formé en arrivant sur un poste. Et j'avais eu déjà à l'école en plus des notions d'ingénierieur et système, parce que c'est enseigné de plus en plus dans toutes les écoles d'ingénieurs. En fait, à la DGA, on prend tout type d'expérience. On prend des débutants, on va les mettre sur des postes de débutants. On prend des gens plus expérimentés et on va les mettre en responsabilité plus vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la DGA, on reste rarement longtemps sur le même poste. Au bout de 3, 4 ou 5 ans, on va changer. Je ne m'attendais pas à avoir un tel niveau de responsabilité en arrivant comme ça dans un milieu que je ne connaissais pas au final. On a un bon équilibre entre le travail et la famille. Moi, je trouve que c'est important. Les qualités nécessaires pour faire ce métier, si je devais les résumer en trois mots, ce serait de l'organisation, de l'ouverture d'esprit, très important, et de la curiosité. Je suis sur LinkedIn, on peut me trouver, on participe au salon de recrutement, au forum, etc. Même avant d'envoyer un CV, on peut se rencontrer, il n'y a aucun souci. J'incite les personnes qui seraient intéressées à nous rejoindre.